Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Moi on va dire moyen, je tiens juste à m'excuser par rapport au live d'hier, j'ai un peu pété un câble, mais vous allez très vite comprendre pourquoi, et je parle pas en tant que quelqu'un qui aime bien faire de la performance, qui aime bien sortir des gameplays, qui aime bien sortir des kills, mais un joueur lambda de Call of Duty et de construction de maps, et que vous allez très vite comprendre, je vais pas demander cette fois-ci si vous voulez mettre des likes, etc. Tu fais comme t'as envie, et j'aimerais juste que vous écoutiez du début jusqu'à la fin de cette vidéo, pour que vous puissiez comprendre. Donc on va parler du mode démolition, du mode banni comme Skyros aime bien dire sur World War 2, je vous montrerai un petit extrait. Comme j'ai dit, c'est un mode de jeu qui n'est plus sur Call of Duty depuis des années, depuis Black Ops 2, la dernière fois qu'on a eu le mode démolition c'était sur Black Ops 2, on l'a pas eu sur Call of Duty, depuis il a été banni, on peut dire ça comme ça, il a été banni. Donc le retour de la démolition s'est fait hier soir, à partir de 19h, une mise à jour des playlists, qu'il y a sur Call of Duty World War 2, comme on a eu l'habitude sur Infinite Warfare, alors oui, Skyros avait éventuellement oublié sur Infinite Warfare qu'on a eu droit à la démolition, bon, quoique, on peut pas trop lui en vouloir, j'ai envie de dire que sur Infinite Warfare, qui a beaucoup joué à Infinite Warfare, enfin bref, il n'y avait pas une énorme communauté dessus, mais je me suis énervé hier soir, parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle une mapologie, ça s'appelle l'étude des cartes sur Call of Duty, ça veut dire que si une bonne carte, si c'est une mauvaise carte, et comment en fait sont mis les points, ça veut dire qu'on met pas au hasard les points, ça veut dire que c'est à peu près étudié, par exemple comme en Hardpoint, les spawns sont étudiés pour savoir où tu vas respawn, où tout simplement ton adversaire va respawn, enfin bref, tu vas faire en sorte que tu vas garder les spawns éventuellement pour mieux garder le point, par exemple la CWL, pour ceux qui connaissent le DE, forcément vous savez qu'il y a l'OP, les Slayers, et forcément l'AR encre, alors pour ceux qui ne savent pas, enfin l'OP c'est quelqu'un qui joue l'objectif player, le Slayer c'est quelqu'un qui va être autour du point, pour empêcher tout simplement son adversaire d'entrer dans le point, et t'as l'AR encre, l'AR encre qui a pour but de garder les spawns un maximum, et protéger bien évidemment cet endroit de spawn pour que ses alliés ressuscitent le plus près que possible dans le point. Enfin bref, je vous ai fait une sorte de mini description. Enfin bref, tout est étudié, les points sont étudiés, les points sont mis intelligemment, et c'est ce qui fait justement la force de la démolition. Mais aujourd'hui justement on va en parler, et si vous ne connaissez pas la démolition, si tu es nouveau tout simplement sur Call of Duty, je dis une bêtise, t'es arrivé sur Infinite Warfare ou sur Call of Duty Black Ops 3, Black Ops 3 étant donné qu'il n'y avait que certains moments de playlist, et t'as peut-être pas joué tout simplement à la démolition, et que tu viens de débarquer sur Call of Duty World War 2, la démolition se passe en deux rounds. Tout simplement que tu as deux positions, A et B, et tu dois soit poser la bombe, soit tout simplement empêcher ton adversaire de poser la bombe. Alors soit à un moment donné tu vas poser la bombe, soit tu vas désamorcer la bombe, et tu vas faire en sorte que ton adversaire ne puisse pas tout simplement dépasser un certain point, pour tout simplement qu'il ne pose pas la bombe, et que tu puisses gagner. Ok, là on parle en tant qu'objectif, d'accord ? Donc là c'est assez simple, t'as les défenseurs, et t'as les attaquants, t'as toujours une partie qui domine un peu plus que l'autre, et c'est très rare, auquel c'est vraiment des games très très serrés, et la plupart du temps les games les plus serrés, c'est les games les plus intéressantes, on va pas se le cacher. Enfin bref. Ce mode de jeu là est super connu depuis Call of Duty Black Ops 1, depuis Call of Duty Black Ops 2 aussi, Modern Warfare 3, oui, même Modern Warfare 3, il y a eu des records de kills impressionnants, alors je sais pas si c'est boosté sur MW3, j'ai pas du tout envie de savoir, mais j'ai déjà vu des mecs taper des énormes séries de kills en faisant du spawn trap. Oui, effectivement, sur Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 1, et une période de MW3, genre je crois que c'était les 2-3 premiers mois, je suis pas sûr exactement, mais à un moment donné tu pouvais faire du spawn trap. le truc c'est que tu pouvais atteindre des énormes kills, tu faisais du spawn trap, et c'est pour ça que les gens aimaient aussi jouer, parce que les spawns étaient tellement fixes, qu'à un moment donné tu jouais l'objectif et les frags, et c'était super intéressant, c'est ce qui était vraiment la magie de la démolition, et que ça soit pas qu'en groupe, tu pouvais également faire en solo, genre en groupe de 3, pour ceux qui s'en souviennent, vraiment les anciens, anciens, anciens de ma chaîne, genre au bout de quoi 10 minutes, j'avais tapé 199 kills, j'étais à 1 kill du 200 en groupe de 3, c'est quand même un truc de malade, d'essayer de faire genre 200 kills, en groupe de 3, et en plus c'était de la démolition, c'est quand même un truc de psychopathe, enfin bref, et là dessus il y a quand même quelque chose, qui est incroyable, c'est la mapologie, une mapologie, comme je t'ai dit, c'est l'étude, tout simplement des cartes, comment tu dois construire une carte, par rapport à tel ou tel point de domination, ou démolition, n'importe quel mode, sauf la MME, la MME tout en paie un peu les couilles, j'ai envie de dire, mais enfin bref, commençons ensuite les maps. Donc, forcément, je vais vous montrer des extraits, donc la première, ce sera très certainement Dome, donc nous voici sur la map Dome, auquel je vais vous montrer une image, vous pouvez voir qu'en bas à droite, ce sont les défenseurs, en haut à gauche en bleu, ce sont les attaquants, et qu'il y a deux points, vous pouvez voir en l'occurrence le point A, et le point B, et vous pouvez remarquer quelque chose, c'est que les défenseurs, sont beaucoup plus près de la zone, pour protéger leur bombe, ce qui est absolument normal, puisque l'objectif étant de protéger la bombe, qu'on soit bien d'accord, mais vous remarquez bel et bien, que les défenseurs sont plus proches, des bombes, que le sont les attaquants, et ça va être très important. Ensuite, nous sommes donc sur Nuketown, la fameuse map ultra connue, vous pouvez voir que donc, les attaquants sont en bas, les défenseurs sont en haut, et qu'est-ce que vous pouvez de nouveau remarquer, c'est que les deux points, sont très très proches des défenseurs, de nouveau ce qui est normal, puisqu'il faut de nouveau protéger sa bombe, et encore, c'est encore une spécificité, c'est qu'il y a forcément normalement, une bombe, enfin un site de bombe, qui est carrément tout près du spawn, et c'est absolument normal. De nouveau, la même chose, on se retrouve donc sur Red, sur Call of Duty Black Ops 2, avec les défenseurs en bas, et les attaquants en haut. Qu'est-ce qu'on remarque de nouveau, c'est que les défenseurs, font beaucoup moins de trajet, pour protéger leur bombe, face à des attaquants, qui vont bien évidemment, venir poser cette bombe. Donc de nouveau, qu'est-ce qu'on remarque, c'est que le défenseur, met beaucoup moins de temps, avant que l'attaquant vienne. De nouveau, la même chose, Stand Off, l'attaquant en bas, le défenseur en haut. Qu'est-ce qu'on remarque de nouveau, que le point, que les points, où il faut poser les bombes, sont à l'avantage du défenseur, ce qui est de nouveau normal, ce qui s'appelle une construction de mode. Vous avez compris ce que j'essaie de vous mener ? Vous avez compris ? Donc le défenseur doit toujours arriver avant l'attaquant. C'est obligatoire. C'est quelque chose de normal pour le mode, parce que sinon, on se retrouve dans des situations, où c'est totalement le bordel. Vous avez bien compris ? Maintenant, si j'étais vous, je descendrais un tout petit peu le volume de cette vidéo. Un chouillard ! Un chouillard. Alors pourquoi sur World War 2, c'est tout le contraire ? Pourquoi l'attaquant arrive avant même le défenseur ? Vous allez voir un extrait. J'aurais pu vous montrer des dizaines d'extraits. J'arrive avant même le défenseur. Comment le défenseur peut protéger sa bombe ? Je parle en tant qu'objectif player. Je parle en tant que quelqu'un qui doit jouer l'objectif, qui veut jouer l'objectif. Son objectif principal, c'est jouer l'objectif. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! Et c'est bizarre, c'est que ça soit fait sur les maps DLC, elles sont toutes comme ça, sauf Anthropoïde. Valkyrie, c'est la même chose. USS Texas, l'attaquant arrive même avant le défenseur, sur certains points. C'est tout bonnement pas possible. Ça n'a pas été réfléchi. Et ça se remarque que le mode démolition, en fait, vous l'avez bâclé. Vous nous l'avez bâclé. On arrive à des situations, sur résistance, sur occupation, les games se terminent en 3 minutes. Parce que le défenseur n'a pas le temps de faire quelque chose. Alors, est-ce que ça a été mal foutu ? Et je pense, et je pense que ça doit être ça, surtout, c'est que, en l'occurrence, ce n'est pas moi qui dois attaquer, mais c'est que c'est moi qui dois défendre avec cette position-là, avec l'extrait que je vous ai montré. Mais, et je ne pense surtout pas, comment dire, au fait du niveau du kill, et du spawn kill, ou du spawn trap, parce que certaines personnes qui vont certainement me faire la réflexion, sachez une chose, on peut quand même spawn kill, on peut quand même spawn... Je pense qu'on pourrait spawn trap. Potentiellement, on pourrait spawn trap sur World War 2, parce que c'est des spawns en mode CTF, et surtout que les spawns n'ont pas de délai de réapparition sur le mode démolition, encore heureux d'ailleurs, parce que là, je vous aurais encore deux fois plus insulté. Mais, c'est surtout, c'est que, quand tu poses la bombe, ils ont décidé de faire la bombe en mode, comment dire, en mode recherche et destruction, voilà. Ça veut dire que maintenant, quand tu dois désamorcer la bombe, c'est là où il a posé la bombe. Mais c'est un total bordel, ce n'est pas possible, c'est de la démolition, bordel. C'est encore que tu es en recherche et destruction parce que tu dois protéger ta bombe, parce que tu l'as mis à cet endroit-là, et c'est que c'est beaucoup plus stratégique. Ok, on est logique, ok, d'accord. Normalement, en démolition, n'importe où tu poses la bombe, tu peux te mettre à droite, à gauche, devant, derrière, tu peux désamorcer cette putain de bombe. Et là, tu ne peux plus. Donc, surtout sur, en l'occurrence, occupation, mais c'est un bordel sans nom. Ça veut dire que le défenseur n'a strictement zéro chance. Il n'a aucune chance. Le but, au moins, c'est que la personne qui essaye de défendre, c'est même lui qui ait de l'avantage. Ce n'est pas l'attaquant qui doit avoir de l'avantage. Et c'est sur la moitié des maps de Call of Duty World War 2. Et c'est mal été pensé, c'est pour ça que ça m'a rendu fou en live, c'est que une démolition, c'est pensé intelligemment. Comment tu vas bloquer ton adversaire ? Comment tu vas jouer ainsi ? Comment tu vas faire ça ? Voilà pourquoi j'étais énervé. Parce que tu ne peux plus... T'es Call of Duty, bordel de merde. C'est Call of Duty. Tu ne peux pas faire des erreurs aussi immenses que ça. Enfin, bref, les gens, c'était Locked 2. Peace out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501